Ok, donc en arrivant dans le chantier ici, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, ce qui m'a complètement allumée, c'est la fameuse découpeuse vinyle, la cricote. D'ailleurs, je vais en avoir une dans ma classe, à moi toute seule. Donc, les élèves vont capoter, ils ne seront plus capables d'en entendre parler parce que j'ai l'intention d'utiliser à peu près tous les matériaux qu'elle peut découper. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas juste le vinyle, le plastilas, le bois très mince, le carton. Bref, les possibilités sont infinies avec cette machine-là dans ma classe, je suis certaine. Donc, ce que j'essaie de faire pour mes élèves, c'est une découverte finalement de cette machine-là et de logiciels de base du traitement d'image et le logiciel aussi qui vient avec la cricote. Donc, au niveau scolaire, moi, je suis au premier cycle du secondaire et c'est un projet que je vais faire en deux temps. Il y a la partie qui est vraiment hors plastique, matériaux, et la partie qui va être plus numérique, où est-ce qu'ils vont réaliser un autocollant. Ça, bien évidemment, l'autocollant va aller sur le support. Donc, ainsi, cette période, je pense que c'est peut-être un temps qui fait du sens. Donc, je viens de le dire, création d'un portrait en deux temps. Je veux qu'ils puissent créer une image personnelle et expressive, donc un fond, un arrière-plan qui va traiter un peu plus de l'art abstrait. Je pourrais en profiter pour leur présenter des artistes qui font justement de l'abstraction, expliquer un peu plus c'est quoi l'abstraction, parce que même nous, la plupart du temps, on regarde ça et on se dit, bien, c'est ça, moi, je serais capable de le faire, mon petit-frère aussi, puis mon enfant de deux ans. Mais, bref, parler de la démarche un peu plus des artistes qui font de l'abstraction. Ensuite, ce que je vais leur demander, ça va être soit de prendre eux-mêmes une photographie ou choisir une photographie d'une personne qui est significative pour eux. Probablement, ça va être leur meilleure amie ou peut-être leur grand-mère, je le souhaite aussi. Et, je vais leur faire travailler cette image-là dans un logiciel qui s'appelle GIMP, un logiciel de traitement de l'image, qui va permettre de rendre cette image-là découpable. OK, je vais vous l'expliquer de toute façon, je pense que vous allez comprendre. Donc, mon support, ça serait du papier aquarelle. Je ferais travailler l'aquarelle, tâche, eau, etc. Je leur demanderais de parler un peu de cette personne-là sur une fiche qui est écrite, parce que c'est personnel. Chacun des mots qui décrit la personne, à quelle couleur tu l'associe, etc., etc. Pour, encore une fois, créer quelque chose d'attrait, mais de très personnel et expressif. Leur image va être traitée de cette façon-là dans GIMP. C'est-à-dire qu'on commence par la désaturer, on la met en noir et blanc. Ensuite, avec l'outil efface, on enlève toutes les tâches de noir qui ne sont pas utiles. Et avec le crayon ou le pinceau, on vient vraiment saturer nos espaces noirs, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de détails pour que la machine couvre vert. Si j'y vais trop compliqué, ça va tout se déchirer. Voilà. Donc, une fois que l'image est bien découpable dans le programme GIMP, on exporte, on transfère dans la cricote. Et ensuite, on suit les étapes pour finalement faire imprimer ce fameux autocollant. Puis là, je vais épargner quand même chacune des étapes à la toute fin. Ils vont assembler ça ensemble. Il y avait deux choses dans les trucs et astuces. Je l'ai essayé avec mon groupe préféré. Juste de faire le traitement de l'image, parce que je voulais voir si c'était possible. Puis c'est possible, mais moi, ce que je ferais, c'est vraiment d'y aller à l'écran, justement, étape par étape avec eux, pour qu'il y ait vraiment un support virtuel. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. Et assurez-vous d'avoir le logiciel installé à l'avance. Et assurez-vous de ne pas avoir des ordinateurs comme les miens, qui datent des années 80-90 et qui sont extrêmement lents. Ça devient vraiment frustrant, autant pour nous que pour les élèves. Sur des ordinateurs qui font du sens, l'expérience va être pas mal plus agréable. C'est ça. C'est ça.